Hey ! Coucou à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo ! On se retrouve, on va pas intergiverser, pour découvrir le trailer du nouveau pack d'extension des Sims. Je suis posée enfin, voilà, je vais pouvoir regarder ça, découvrir, et on va analyser et voir ce qui nous plaît dans ce nouveau trailer. Et c'est parti ! Donc déjà c'est très cool, hein, le vélo pour les enfants, les bébés bambins, bébous bambins... Ah ! Un puzzle, les dents qui manquent... Des tâches pour les vieux ! Ah mon dieu, la chaise haute, l'enfer du cul ! Ouais... Bon ça on avait vu vite fait, hein, bon ouais, alors l'enfant qui fait du vélo, on va le voir à tous les coups, je le sens. Le porte-bébé... Oh ! Oh on aura des sacs de couchage, quel plaisir ! D'accord ! La petite souris... Enfin je crois que c'est une fée aux Etats-Unis, hein... Une cabane dans l'arbre ? Mais non... Oh le pied ! Oh ça y est, à l'air d'avoir un porc et tout, ça a l'air sympa ! Ah les baby showers ! Oh il y a des étages de naissance et tout ! Qu'est-ce qu'ils font ? C'est les vieux, ils auront des activités ? Me dites pas ce que j'ai pas vu ? C'est pas possible ! Ok, ok... Je crois que les vieux vont enfin avoir une utilité dans le jeu, ou c'est moi ? Ou du moins ils auront un peu plus de poids ? Waouh ! Alors le 27 avril, il faudra acheter avant le 27 avril pour avoir trois objets ! Ok, très bien ! Et ça sort le 16 mars ! Bah c'est ça, deux jours après la mise à jour qui a été annoncée, c'est ce que j'ai dit en live ! Que si on l'avait... que nous on va recevoir notre code en tant que Game Changer, vous savez que j'ai le truc en avance ! Le 14, je l'ai quand vous avez la mise à jour des petits bébés bambins, les machins là, les trucs là ! Qui rampent et qui vomissent ! Moi j'aurai le code et je pourrai découvrir le truc ! On va se le repasser tout doucement ! Bon ça on l'a vu, on l'a compris, les enfants pourront enfin faire du vélo ! Bon ça c'est la mise à jour qu'il y aura le 14 mars, du coup c'est les bébés bambins là ! Parce que c'est pas des nourrissons, mais les nourrissons c'est... Ça tient pas debout ! Enfin eux ils tiennent pas trop debout, mais ils sont un peu trop avancés ! Nouvelle tenue, meubles... De toute façon tout ce qu'on voit c'est nouveau hein ! Il y a l'air d'avoir une espèce de... Je sais pas ce que c'est, c'est une table ou un truc avec licorne ! Une petite lampe, petit gadget, fauteuil, panier, les rideaux... Il y a pas mal de choses sympas a priori ! Ici on voit une petite fille avec donc une nouvelle casquette, nouveau haut, nouveau bracelet et une dent en moins ! Donc on va... Apparemment il y aura la fée des dents, je crois que c'est The Tooth Fairy qu'ils avaient sur les Etats-Unis ! Donc nous c'est la petite souris en France, mais je pense que chez eux quand même c'est une fée ! Bah voilà ! Et une nouvelle activité de puzzle ! Bon après le puzzle il est bien fait sur les côtés, mais après on voit c'est complètement plat et écrasé au milieu ! Et sur les côtés c'est... Bon ça manque de texture ! Le papy, il a des... J'ai cru voir qu'il avait des tâches sur la gueule et plus il s'énerve là le papy ! Ouais on voit qu'il a des tâches en fait, des tâches un peu de vieillesse et tout ! Ce serait très très cool, alors ce que je préférerais c'est que ça pop naturellement ! Comme dans la vie on contrôle pas d'avoir des tâches ou quoi machin ! Que là quand ils deviennent vieux nos Sims, bah ils se chopent des... des tâches ! Mais je suis sûre que ça va être dans le CUS et genre on met si on a envie quoi ! Euh... Bibliothèque derrière, une immense fenêtre ! On a l'impression que c'est comme une maison de retraite non ? Un Ehpad un peu quoi ! Et puis ce truc là je sais pas ce qu'il a, en tout cas roulette avec des dessins ! Ouais on voit mieux les tâches qu'il a sur le front et tout ! Euh... J'ai même pas fait attention à cette scène ! J'aime bien le haut, la coiffure a l'air cool, euh... le reste je suis pas fan ! Alors le fait qu'on fasse du... de la bataille d'oreiller, on l'avait déjà ça avec un hélicé, donc juste adapté à ça ! Des sacs de couchage ! Et ça, ça va être très bien ! Je pense que c'est une très très bonne chose ! Pourquoi ? Je pense à tous les challenges où on commence à 0 Simflouz et tout ! Et là en matière de challenge où on peut pas construire de maison, où il faut squatter dans des endroits ! Je pense que si ça, ça se met dans l'inventaire et que le Sims peut le sortir pour dormir n'importe où ! C'est excellent ! Nouveau bunk bed, ça, ça on connaît déjà ! Nouveau sac, bon des stickers, machin, les rideaux, tous les trucs mûches, un petit pouf, compagnie, la petite lampe, machin, bon bref, voilà ! Derrière, j'aime bien le canapé, j'aime bien ce meuble-là ! Il y a un espèce de petit coffre aussi, le rideau, les meubles, on a l'air cool, un nouveau tapis a priori ! La chaise haute, c'est la truc de l'enfer ! J'ai pas envie de l'utiliser, ça m'a suffi avec le décaise ! Alors ici, ah oui d'accord, c'est un petit nounours avec des ailes qui est sur la licorne, ok, donc des différents meubles et tout ! Le machin bébambin, on pourra le foutre par terre, voilà ! Elle aussi, elle a une tâche d'ailleurs, je suis en train de me dire ! Donc les bambins, ces nouvelles coiffures de bambins, pourront faire des papouilles aux petits, quoi ! Ensuite ce passage avec un espèce de parc aquatique, c'est cool ! Un petit peu de décoration ici, dans cette maison, la table, la lampe, les jouets, le tapis, fauteuils, table, sculptures, fenêtres, elles sont immenses ! Ça c'est très très bien ! Parce qu'on ne voit pas souvent ! Et petit jeu pour bébambin, bien réaliste aussi ça ! Encore l'enfant qui fait du vélo ! C'est vraiment la fête à la tâche, parce que là il a une tâche en plein milieu du front, et puis donc il a sa petite fille sur le dos ! Oh, j'aime beaucoup cette plante ici ! Et on voit le grand pont derrière de la nouvelle ville, je sais pas comment elle s'appelle encore ! Je pense qu'on peut remarquer, peut-être pas la colonne, mais au moins le papier peint derrière, et là ils ont l'air d'être nouveaux ! Ça c'est nouveau par contre, il me semble ! Ici on voit bien une nouvelle bibliothèque, nouvelle cheminée, et le fait qu'il fasse un ballon de baudruche, qu'il éclate et qu'on peut réveiller quelqu'un ! Alors je sais pas pourquoi il campe dans le salon, perso je préférerais mon bon vieux lit ! Mais on voit plein mal d'objets qui vont arriver, dont deux lampes à pied, un peu style halogène, lampadaire là, j'aime bien ! C'est très sympa ! On change les fesses du bébambin, qui nous pisse dessus ! Plaisir ! Là l'enfant se tire de force là-dedans, je sens que ça va être sympa ça aussi ! Oh la fenêtre a l'air très très cool derrière, j'aime beaucoup ! Et du coup il est content parce qu'il va y avoir des sous ! Alors je sais pas comment ça va fonctionner, sachant qu'on a qu'un seul compte dans le foyer ! Là on voit bien qu'il y a tout un univers autour de la Tooth Fairy, vraiment typiquement américain ! Adieu la souris ! Ça c'est canon par contre, la construction d'une cabane dans un arbre, j'aime beaucoup ! Surtout qu'apparemment les adultes peuvent y aller aussi ! Ah et c'est pas une petite cabane, franchement ça peut le faire mais grave ! Après ça dépend du design et tout, si on est obligé de faire assez enfantin ou pas ! Et je pense que c'est que autour de cet arbre là ! Mais en tout cas c'est très très cool, j'aime bien l'idée ! Il y a même une cloche qu'on peut sonner, et une rampe à descendre comme les pompiers et un toboggan ! Donc dans la ville, nous avons le pont et un port ! Alors j'ai pas compris non plus cette scène là ! Oh mon punaise, le luminaire là-haut il est oufissime ! Par contre on revoit bien les fenêtres, on voit pas mal des nouveaux éléments aussi, comme ce fauteuil, la plante, la cheminée, les cadres ! Ce paravent là on l'a déjà... Ah il a perdu un boulot ! Et donc là on est sur une baby shower ! Voilà, c'est ce genre d'événement très américain ! Qui maintenant commence à pas mal venir en France, je sais que j'en connais qui l'ont déjà fait ! On voit aussi des nouvelles tenues pour l'instant, y'a rien qui m'emballe de ouf, sauf le petit haut ici ! Et pour les coiffures, j'aime bien cette coiffure là, à voir ! Ici donc on voit bien que la dame elle a aussi encore des tâches de naissance ! Lui il a des grains de beauté, disons qu'on aura un peu plus de détails, parce que c'est vrai que les grains de beauté on en a vraiment très très peu ! Et on a pas mal encore une fois d'autres choses, dont cette superbe plante, j'ai l'impression qu'elle est liée à celle-là, c'est un peu dommage, moi je veux juste celle grande là ! Alors là j'ai pas tout compris, on dirait de la marche, mais... Pourquoi ils sont penchés comme ça ? C'est bizarre, mais bon pourquoi pas ! Et là lui il pète un câble parce qu'un enfant ça hurle ! Sans blague ! Et là t'as les grands-parents qui débarquent et ils ont une valise ! Ils ont une valise ! Et ça c'est... C'est cool parce qu'on en avait jamais vu ! Ah ils viennent aider les parents parce qu'ils sont épuisés, d'accord j'avais pas capté une ! Des nouvelles interactions enfants-bambins ! On voit un peu mieux les trois grains de beauté qui peuvent être a priori des deux côtés ! Ah ! Ils font... Alors attendez, ils ont du puzzle et ils ont du scrabble ! Waouh ! Ok ! Bon je pense que c'est... Vous savez, vous switchez sur la table comme on a le jeu du lama ou quoi... Et bien on peut switcher également sur la même table avec ces deux jeux ! Ah t'as papy qui donne des sous aux petits... On voit des nouvelles fenêtres ici d'ailleurs ! Ça a l'air d'être une ville très moderne ! Je sens que ça va être très moderne ! Bon le pont a l'air faux, mais à 3000%, il fera juste beau dans le décor quoi ! Excusez-moi, j'ai dit que c'était des sous, en fait c'était un bonbon ! A moins qu'ils mangent de l'argent, pourquoi pas ! Et la petite scène ici, on voit bien certains vêtements aussi, les interactions avec des bébés... Des bébambins pardon, parce que vous pouvez en avoir un derrière et un dans les bras ! Il y a des petits jouets, les machins, et deux petits bébambins à deux ans... Je sais pas encore comment ils vont les appeler en France ! Et ici, une petite scène où le papy, il essaye de comprendre comment fonctionne son téléphone ! C'est pas comme s'il avait grandi avec depuis l'âge adolescent ! Les Sims, ne me prenez pas pour des cons ! Des petits bambous ici, j'aime bien ! Et je sais pas ce qu'il se passe, la gamine, elle râle... Ah ouais, elle donne des coups de pied ! Bah voyons ! Et lui, il fait du smurf ! Voilà, voilà ! Le 16 mars pour la sortie de cette extension ! Restez connectés, parce que je verrai des petites vidéos de présentation ! Dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez que je vous présente ! Si vous êtes plutôt CAS, donc le créer un Sims ou construction ou gameplay... Comme d'habitude, donnez-moi vos envies ! Si quelqu'un a déjà donné son avis, vous pouvez liker le commentaire ! Comme ça, je verrai que plus il y a du monde qui like, plus vous avez envie de voir ça ! Sachant que la concurrence sera toujours très très rude et que je vais sûrement passer sous les radars des Sims et de tous les autres ! Donc, bah, je sais pas, moi... Si vous avez une idée de quelque chose de sympa, que vous voulez découvrir, que je serai la seule à faire, dites-le moi ! Bon, en tout cas, ça a l'air sympa ! J'ai des bonnes surprises, en vrai ! J'attends de tester, j'attends de voir le contenu ! Niveau vêtements, ça a pas l'air oufissime ! Niveau coiffure, bof ! Donc, je suis quand même contente d'avoir du nouveau stuff, des nouveaux objets, des nouveaux vêtements et compagnie ! Et j'espère juste qu'au niveau gameplay, il y a vraiment plus de choses intéressantes ! Pas juste deux jeux, des tâches sur la gueule ! Et des vieux encore plus incapables qu'avant, quoi ! Voilà ! En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo ! Le mot de la fin, ce sera... Pétunia ! Pourquoi pas ! Et je vous fais des bisous, à très bientôt ! Ciao, ciao !